... A l'une de l'actualité, c'est le président Jybsen Abdel Fattah Sissi qui a déclaré que le JT7 a aidé à surmonter la crise alimentaire ce venu dans la foulée du déclenchement de la guerre russo-ukrainienne et ses répercussions sur le pays en tant que le plus grand importateur du blé dans le monde. Le président Sissi s'est exprimé lors de son entretien avec Cho Donio, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le FAO et la délégation de la Campagnon. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de l'Agriculture, Sayed Al-Qasir. Au cours de cet entretien, le président Sissi a expliqué que l'État s'est vertué à étendre la superficie des terres arables et à se focaliser sur l'expansion verticale et ce, en intensifiant les recherches scientifiques et technologiques pour augmenter la productivité. Le chef de l'État et le responsable ornusien ont de même affiché une fierté mutuelle du partenariat de longue date entre l'Égypte et la FAO, un partenariat qui se reflète à travers les divers projets de développement dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation. Ils ont par ailleurs examiné les détails de la situation dans l'arbon de Dégéza et la catastrophe humanitaire qui menace le secteur. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que l'Égypte est fière de la profondeur des relations historiques qu'elle entretient avec l'Italie et son souci de les renforcer pour soutenir les intérêts communs entre les deux pays. Ceci est intervenu lors de l'entretien du Premier ministre avec l'ambassadeur d'Italie en Égypte, Michel Caroni. Madbouli a également souligné sa volonté de surmonter tous les défis auxquels sont confrontés les entreprises italiennes souhaitant entrer dans le domaine des investissements en Égypte et bénéficier des opportunités et des incitations prometteuses offertes aux investisseurs. Madbouli a également exprimé son aspiration à recevoir la Première ministre italienne, Mme Giorgia Moloney, au cœur dans les plus brefs délais dans le cadre de la consolidation des domaines de coopération conjointe entre les deux pays, dans divers domaines, notamment le secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, en plus de suivre la mise en œuvre des accords signés entre les deux parties dans les secteurs prioritaires pour les deux pays. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Chokri, averti contre les répercussions désastreuses d'une opération militaire terrestre lancée par Israël dans la ville palestinienne de Rafah. Il a alerté contre les conséquences humanitaires délettrées sur le peuple palestinien et son impact sur la stabilité de la région. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos lors de sa participation aujourd'hui à une réunion consultative conjointe des ministres des Affaires étrangères à Arabes, de l'Egypte et du Conseil de coopération des pays du Golfe tenu dans la capitale saoudienne, Riyad. Par ailleurs, Chokri a jugé impératif de stopper les exactions israéliennes qui entravent l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il a qualifié d'inéluctable l'acheminement complet de l'aide vers le secteur, y compris le nord de Gaza. Chokri a de même souligné l'importance majeure des concertations politiques qui constituent un cadre institutionnel qui regroupe l'Egypte et les pays du Conseil de coopération du Golfe. La communauté internationale réclame un cessez-le-feu à Gaza.